Salut à tout le monde, c'est Phanogreek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Sparkling 0. Oui, vous avez bien entendu, Dragon Ball Sparkling 0, car on a eu des nouvelles images, etc. Et apparemment, du Goku Ultra Instinct. Bref, pour cette vidéo, je suis accompagné de Gaëtan. Qu'en vas-tu ? Bonjour, bah ça va, ça va, ça va. Ça va, voilà, lui ça va toujours. Moi ça va toujours. Voilà, hier soir, on a fait des ouvertures pack opening de ces displays Dragon Ball Fusion World. Il y a eu du lourd d'ailleurs. Et n'oubliez pas, vous pouvez tenter de remporter 5 codes sur la version digitale grâce à Gaëtan et le compte de sa team Anime Expo. N'hésitez pas à aller voir la rediffusion si vous voulez tenter de gagner 5 codes version digitale. Bref, on est là pour Dragon Ball Sparkling 0. Comme vous le savez, le jeu est très attendu. On a eu déjà pas mal de trailers, etc. On est hype. Toi aussi d'ailleurs, je pense que t'es hype. Tu le prends, de toute façon. Bah, Sparkling 0 et GTA 6, c'est les deux. Ah, voilà, Sparkling 0, ouais. C'est les deux jeux que j'attends plus. J'avoue franchement, Sparkling 0, GTA 6, je pense que c'est les jeux qu'on attend le plus. Dites-nous, vous aussi, dans l'espace commentaire, si vous attendez à fond GTA 6 et Sparkling 0. Mais quand ces deux jeux vont voir le jour, on va plus dormir. Franchement, il y a des chances qu'on ne dorme plus. Bon, les amis, comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki Dama. Je vais vous montrer cela. Là, on est directement sur mon compte Twitter. C'est arrobaSophieNovic. N'hésitez pas à aller vous follow. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, on va aller directement sur le compte Twitter de DBZ.com. Le frérot de DBZ.com qui gère le compte Je Te Dédicace. Eh bien, il nous a partagé. Du coup, alors, grâce à DBS Hype, on a eu pas mal d'infos sur le Jump. Donc, on peut y voir du Dragon Ball Legends. On peut y voir du Dokkan Battle. On peut y voir du Dragon Ball The Breaker. Je ne sais même pas comment ce jeu fait encore pour exister. Mais bon, apparemment. Ouais, bah, tu as rassé. Le jeu où tu n'es pas un perso de Dragon Ball, mais tu es un humain. Enfin, en gros. Ouais, voilà, tu n'es rien. Tu es au long, tu ne sais pas quoi. Et puis, tu dois te cacher. Tu dois te... Non, c'est... Ensuite, on a également du cacarotte. Donc, voilà. Mais, il y a eu la petite surprise. En plus de DBS, le dernier chapitre de DBS. Eh bien, c'est magnifique. Dragon Ball Sparkling Zero va être incroyable. Et là, on a des news. On a un broly que vous pouvez voir. Le broly en forme full power. La première fois qu'on le voit dans Sparkling Zero. Parce que lors du trailer, on l'avait vu en forme de base. Enfin, du moins, Hitlerich. Tu vois, avec les grosses chevelures noires, etc. Et là, pour le coup, il est en full power. Donc, c'est plutôt pas mal. On a également du hit. Voilà. On a le hit. Vraiment bien réalisé le hit. Franchement, c'est propre. Quand on voit ça, après là, les amis, on rappelle, le jeu sortira sur console. Next Gen. Donc, PS5, Xbox Series X, Series S et PC. Commencez quand même bien. Est-ce que ça sort sur PS4 ? Est-ce que ça sort sur Xbox One ? Non, c'est non. Nintendo Switch ? Non, frérot. Attends, c'est fini, la PS5. Ça fait combien de temps, la PS5, qu'elle est sortie, là, maintenant ? Oh, bah, ça va faire 3 ans et demi. Bientôt 4 ans, je crois. Ouais, ça va bientôt faire 4 ans, là. En novembre, je... Ouais, 3 ans et demi, déjà, qu'elle est sortie. Donc, ça y est, c'est bon, les gars. Faut passer à autre chose. 3 ans et demi que la console est sortie, le jeu n'est même pas encore sorti. Donc, bien évidemment, ça paraît logique que ça soit que Next Gen, comme je vous l'avais dit depuis le départ. Et de toute façon, Bandai Namco a confirmé ses PS5, Xbox Series X, S et PC. C'est tout. Et tant mieux. Comme ça, au moins, on va avoir un vrai jeu Dragon Ball Next Gen. Alors, on peut apercevoir. Du coup, on a le hit. Je zoome, comme ça, vous voyez bien. Et puis, ce sont des images en bonne qualité. On retrouve l'attaque, je crois, ça s'appelle le Tokitobashi, ou un truc comme ça, quand il arrête le temps. Et on le retrouve face à Caulifla. Caulifla, non, Caulifla. Ah, oui, non, c'est Caulifla, c'est pas là. Caïl en mode Berserker. Voilà, c'est ça. Caïl en mode Berserker. Donc, voilà. On a également Topo face à Giz, donc Topo avec Bata. Donc, là, il y a une chose intéressante. Pourquoi je dis ça ? Parce que je ne vois personne en parler. Et, en fait, sur Twitter, etc., sur les réseaux, les amis, on a Topo et on a deux autres persos. On a trois persos sur le même écran. Là, on n'est pas en one-one. Donc, est-ce que... Attention, on va prendre des pincettes. Est-ce qu'il s'agit d'un personnage qui sera en tag, genre Giz et Bata, contre Topo, contre Freezer, contre Goku, contre ce que tu veux ? Est-ce que, voilà, pendant des attaques ultimes, etc., Bata vient aider Giz ou Giz vient aider Bata ? Ou, alors, une personne peut prendre Giz, une personne peut prendre Bata. Là, je pars vraiment loin. Mais, voilà, je tenais également à en parler. Parce qu'on voit quand même trois persos sur la même image. Pour un versus, normalement, qui se veut être en un contre un, ça a l'air plutôt pas mal. Alors, peut-être que je m'emballe, mais ça nous laisse peut-être présager. Il commence un petit peu à teaser. Vous allez voir qu'il y a peut-être du teasing également dans l'air. Quand on va commencer à parler de Goku, de très instinct. Mais, pour l'instant, peut-être qu'il commence un peu à nous teaser, via les images du jump, des modes de jeu. Et c'est vrai que ça serait pas déconnant d'avoir des modes de jeu. Ou, par exemple, on pourrait essayer de faire du 2 contre 1. Des battles royales. Ouais, des battles, ouais, voilà, des battles. Tu peux être une dizaine, 55, des années. En vrai, ça serait un truc de fou. Alors, peut-être pas 50, parce que là, voilà. Mais imaginons, 6, sur la map, vu que ce sont des grandes maps. 3 contre 3. Et tout le monde se bastonne et tout. T'en as un, il part, il commence à se préparer pour préparer un Genki-Dama, tout ça. Il y en a deux autres, il se tape contre les trois autres persos. Moi, ça serait vraiment la folie. Donc, je ne sais pas, vous aussi, ce que vous en pensez. Mais n'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace commentaire. Franchement, ça serait stylé. On retrouve également Dispo, très bien. Kakunsa, Goku, Vegeta. Et là, du coup, on revoit Bata. Mais cette fois-ci, tout seul. Alors que là, ici, eh bien, ils font face, Bata et Jis, face à Toppo. Donc, voilà déjà pour cette page. Et ensuite, là, alors attention, on a du Broly. Donc, après, on peut regarder un petit peu ce qu'on a. On a du Napa, tu vois, des explosions en veux-tu, en voilà. Le Broly, donc, ok. Bon, toujours un petit souci des cheveux. Tu vois, les cheveux un peu bananes. C'est pas foufou. Après, c'est vrai qu'à l'œil nu, quand c'est en mouvement, tu t'en rends pas forcément compte. C'est surtout quand il y a des screens, tu vois. C'est difficile. Parce que, c'est vrai que quand ça bouge et tout ça, forcément, ça met des effets de vitesse, de la fluidité. Ça rajoute un truc. Mais pour les plans fixes, c'est compliqué. Là, on retrouve également un Broly, pleine explosion, machin, bras écartés, ok, pourquoi pas. Mutan Roshi, pas mal du tout. Le Mutan Roshi avec les lunettes de soleil, tout ça. Je kiffe. On le voit, Kamehameha, à voir, du coup, ce que ça donne. Le Super Trunks. Donc, Super Trunks également. Plutôt pas mal. Là, on a Goku face à Vegeta. Donc, un peu comme on avait pu le constater déjà dans le trailer qu'on avait vu auparavant, quand il s'affronte. Donc, là, c'est pareil. Et là, attention. Et là, attention, les amis. Parce que là, 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 ça fait débat. Et c'est vrai que là, en meilleure qualité. Alors, on m'avait demandé en live ce que j'en pensais. Je vous avais dit, pour moi, je pense que c'est juste Goku contre Vegeta avec la tenue de Goku déchirée. Et puis, voilà, comme on les voit ici. Mais finalement, est-ce que ça ne serait pas un clin d'œil pour nous annoncer prochainement ? Eh bien, que oui, le Migate, d'accord, le Goku Ultra Instinct va faire partie du roster de base de Sparkling Zero. Même si, pour moi, il n'y a aucun doute à cela. Parce que, voilà, on rappelle, il y a quand même 160 personnages, un peu plus de 160 persos d'annoncés. Mais là, c'est vrai qu'en fait, avec la posture, la lueur, je ne sais pas, ça fait penser à Goku Ultra Instinct non maîtrisé. Exactement, non maîtrisé. Dites-moi, vous aussi, ce que vous en pensez en espace commentaire. Mais en vrai, de vrai, moi, j'avais dit, je ne pense pas qu'ils vont annoncer le Goku Ultra Instinct comme ça. Normalement, Goku Ultra Instinct, s'ils doivent l'annoncer, ils le mettent à la place de Broly, tu vois. Et il aura tout un trailer sur lui. Par contre, c'est vrai que ça peut être juste un clin d'œil pour nous dire, Ah, pour les petits malins, vous avez bien remarqué, il s'agit de Goku Ultra Instinct. Parce que quand c'était pixelisé, on ne voyait pas très bien. Et moi, je disais, ouais, c'est Goku, vêtements déchirés. Mais c'est vrai que, là, comme ça... Après, pour les nouvelles générations, il leur faut du Dragon Ball Super. Ah, par contre, bah oui. C'est pour ça qu'à mon avis, il y a grande chance que... Ah oui, bah de toute façon, oui, c'est cette forme. Voilà, on ne va pas se mentir, le Migate, c'est obligé, il faut dans le roster de base. Donc, voilà. Par contre, maintenant, je pense qu'il risque d'y avoir un nouveau trailer qui va faire son apparition prochainement. Peut-être là... Gameplay. Ouais, avec encore du gameplay. Et pourquoi pas, des modes de jeu. Ah, oui. Des modes de jeu également qui vont être annoncés parce que... Parce qu'on ne sait pas s'ils vont faire comme avant avec l'écran spité où tu peux te... Voilà. Alors, justement, l'écran spité, pour l'instant, ce n'est pas prévu. Ouais, ouais. Ce n'est pas prévu. Il y a des problèmes. On ne sait pas pourquoi, comment, où, machin, à cause des constructeurs, des marges, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'écran spité. C'est même écrit officiellement sur le site PlayStation, etc. C'est juste un joueur et un joueur en online. Ouais, tu ne peux pas jouer. Par contre, on est là, on ne peut pas jouer tous les deux sur la même console. Il n'y a pas marqué deux joueurs sur la même console. A voir maintenant. Est-ce que ça pourrait changer avant la sortie du jeu ? Est-ce que ça viendra par la suite? Est-ce qu'il y a une mise à jour? Est-ce que... Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce qui faisait aussi l'intérêt des autres Dragon Ball. Bien sûr. Quand tu veux jouer avec ton frère ou quoi. Bien sûr. Je comprends. On va passer des mercés d'après-midi. Se défoncer. Bien sûr. Avec tes potes et tout. C'était incroyable. Donc voilà un petit peu les amis pour les news de ce mois de mars. Ce n'est pas grand chose. Mais quand même, on se met ça sous la dent. On attend maintenant un prochain trader. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager. Et comme d'habitude, réagissez en espace commentaire. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane de Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.